Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Est-ce que vous comprenez ça ? 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 C'est ce qui est normal. C'est ce qui est logique. Mais malheureusement, le premier songe, c'est qu'il a appelé ses frères. Le rêve qu'il a eu là, ça a signé quelque chose. Il a dit que le monsieur, notre petit frère a dit ça, ça veut dire qu'il serait un grand. Ça, il n'a rien dit. Mais ils ont gardé ça dans le cœur. C'est ce petit André qui fait des rêves. Ce rêve-là. Encore une frère, notre rêve. Tu ne peux pas l'imaginer. Vous comprenez ? Tu es content d'être avec ton frère. Tu es content d'être avec ta soeur. Mais tu viens, tu lui partages. Il partage le rire, le songe. Il lui partage le songe qu'il vient d'avoir à son frère, à ses frères, ses frères. C'est pas un seul, ses frères, ses frères. On dit, ses frères, le haït d'avantage. C'est choquant qu'on entend ça. Mais je sens le dire, comment ça, le haït d'avantage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas que de créer une haine. C'est pas de créer un truc. On vous dit, faites attention, frère. La sorcellerie est d'abord familiale. Elle est d'abord familiale avant de s'exploiter. Elle commence d'abord dans la maison, elle commence d'abord dans la famille. Il y a un monsieur qu'on appelle Joseph. Il est ensemble. Il partage naturellement avec ses frères, avec lui. Il mange ensemble. Ils sont ensemble. Il partage le rêve. Et ce rêve-là, il pleure aux enfants. Allons-y. Il leur dit. Il leur dit. Écoutez donc ce sens que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prostenaient devant elle. Ça va mieux. Tout le monde a compris, non ? Non, 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 c'était pas la même, là. Il y a déjà compris. Moi, ma gerbe se levait. Je vous ai dit, lui, sa gerbe se levait, se fait des périls. Vous pouvez m'expliquer ce qu'on voit les parties de lui, là ? On se trouve, là. Voilà. On a déposé ça, comme ça, tous les trucs. Et puis, je préfère les airs qu'on a coupés, coupés. Et puis, lui, pour lui, ça s'est levé. Il y a une partie qui s'est levée comme ça. Il est présenté pour Joseph. Et ça se tire de lui. Et les autres se poussèrent. Même si tu n'es pas quelqu'un qui comprend déjà ce qu'il s'avait dit. Allons-y. Ses frères lui disent. Ses frères lui disent. Est-ce que tu règneras sur nous ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Amen. 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 Un petit rêve, elle vient d'avoir, c'est un jour. Il y en a plus. Est-ce que ça veut dire que tu vas régler sinon ? Salut, j'ai compris. Moi, moi-même, là. J'étais même pas là. Mais j'ai bien compris. Toi, là, tu as compris. Ça veut dire que le dessus va régler sinon. C'est ça. Le problème, c'est quoi ? Ça veut dire que quand les gens dans vos familles voient déjà, vous voyez ? Le succès, la reçue, Ça, c'est détectant sinon. Dans ta manière de fait, il y a des gens comme on voit dans la famille, on dit, « Lui, là, il va réussir dans la famille. » Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont comme des Josephs. Il y a des gens qui sont comme des Josephs. Ils ne sont pas l'aimés de la famille. Mais c'est par eux la bénédiction qui est dans la famille. Il y a des gens qui sont pas l'aimés. Ils sont comme des Josephs. Ils sont des gens, c'est par eux. C'est par eux. C'est-à-dire que Dieu les a choisis pour envoyer les gens. Ils sont nés l'aimés. Nous sommes faits les permis. Mais Dieu les suit dans la famille pour envoyer la bénédiction. C'est eux qui vont tirer leurs parents de voyager. C'est eux qui vont réussir, qui vont avoir un argent. C'est eux. Et ces personnes-là, la plupart de ces personnes-là, ils sont malheureusement victimes de nouvelles choses. Victimes de nouvelles choses. Comme si c'était un mauvais dédié par là. Il dit ça. Le frère dit, « Est-ce que c'est parce que... » Ça veut dire que tu serais un dédié si nous prenons le coup sûr. « Est-ce que tu nous gouverneras ? » « Mais encore, ce n'est pas le mauvais dédié. » Et ils le haïssent encore davantage. À cause de ces songes. On va même encore lui haïssent davantage. Vous savez pourquoi les sorciers vous attendent. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les sorciers vous attendent. Les sorciers vous attendent parce qu'ils connaissent votre importance. Amen. Amen. Et nous le haïssent encore davantage. Nous l'action, nous l'utilisent. Vous savez quand les gens vous attaquent. Pas parce que vous êtes mauvais. Mais parce que vous êtes importants. S'ils ne vous attaquent pas, vous allez réussir dans votre vie. Amen. Donc je cherche à vous de stabiliser. Le plan, c'est de vous stabiliser, de vous détruire. On y va. À cause de ces songes et à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe. Eh Joseph, toi tu as fait des rêves. Et il... Vous savez quand Dieu t'a appelé, il va toujours te montrer. Dieu est comme ça, il va toujours te révéler ce que tu seras demain. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Et il le raconta à ses frères. Eh bien, c'est pour cela que, frères, il faut savoir à qui tu parles. Amen. 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 Vous pouvez parler de la dialysique qu'il y a, et de la puissance, de la discrétion. Il faut savoir à qui tu parles de tes projets. Quand tu veux parler, ah non, c'est pas, tu te confies à quelqu'un. Et puis c'est bloqué. C'est un coup, il faut te poser beaucoup de questions. Ah oui, il faut te poser beaucoup de questions. Parce que, normalement, les choses ne vont pas te bloquer. Mais quand ils ont partagé leur songe, à Joseph a partagé le songe à ses frères. Tu viens parler de ton mariage à ta sœur. Et quand elle voit le mariage, c'est un bon mariage. Elle va sourire à toi. Mais la nuit, ce qu'elle va montrer, après, c'est dans les sujets, vous allez le découvrir après. Les gens, ils font semblant. Malheureusement, la sorcellerie est caractérisée par l'hypocrisie. C'est tellement on dit à Joseph, est-ce qu'ils n'ont pas encore fait un rêve ? Ils étaient contents. Mais ils voulaient savoir. Parce qu'ils auraient cette capacité de comprendre les choses à cette époque. Alors quand Joseph a fait le rêve, ça a dérangé les gens. Ah bon ? Je veux dire que quand vous parlez de votre projet aux gens, il faut savoir avec qui tu parles. Frère, il faut savoir avec qui tu parles. Aujourd'hui, faites très attention à votre entourage. Votre malheur viendra de votre entourage. Ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de votre entourage. C'est ça. C'est important. Ce lien à qui tu parles. Si cette personne a un esprit de sorcellerie, elle va gâter. Elle va gâter. Soit la personne est effrayée, soit la personne détruite. Je voudrais dire que par moments, il faut avoir l'esprit, il faut avoir la discussion. Ce n'est pas que tu en expliques aux gens. Voilà, ce n'est pas que tu en expliques aux gens. Non, il faut que j'explique. Celui à qui tu expliques, il ne sait pas quel est l'esprit. Jésus-Christ, il était fruit dans la tête, il n'avait pas de problème. Alors, il va expliquer le songe à ses parents, il va pouvoir rencontrer le problème. Mais plus il expliquait des choses, plus les gens lui réalisaient de l'avantage. Plus tu prospères, plus les gens t'y réalisent. Plus tu reprises dans tes activités, plus c'est négligible. Pourquoi ? Pour une interrogation, tu ne peux pas comprendre. Parce que la personne a un esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas maîtriser. Quand la personne a ça, elle est là et qu'elle a une simple raison. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aime pas des vraies choses, n'aime pas que tu avances. N'aime pas que tu sois heureux. Quand c'est qu'il va aller dans le sens où tu sois toujours attristé, c'est ce qu'il faut. Pour qu'on ne détruise son mariage, il faut qu'on vienne bloquer son enfantement. Il faut qu'on vienne bloquer ses finances. Il faut qu'on vienne bloquer. Et tu ne comprends pas. Du coup, tu n'es pas heureux. Et eux, ils sont contents, ils aiment ça. Ils aiment que tu sois quoi ? Chauveille, eux. Pourtant tu fais, tu fais du bien, tu fais quoi ? Tu fais du bien, tu fais du bien, tu fais du bien. Mais eux, ils veulent que tu sois attristé. Chacun d'entre nous a une étoile. Chacun d'entre nous a une étoile. Alors si Dieu a choisi, Dieu est possible de bénir quelqu'un. Encompagne-nous-le. Amen. Ce n'est pas étranger. Jésus a une étoile. À cause de l'étoile de Jésus, ils ont voulu tuer le petit Jésus, l'enfant Jésus. Mais ils ont voulu le tuer. Vous avez votre étoile, ça peut déranger les gens. Les gens qui vous combattent, les gens qui vous combattent en réalité, savent tous les vos valeurs. Ils savent qui vous êtes en réalité. C'est pour ça que par moments, faites attention à votre courage. Faites attention à votre entourage. Votre entourage. Ça c'est très important. Votre entourage. Votre malheur ne viendra pas d'ailleurs. Votre frère, votre frère premier, viendra juste là. De votre entourage. Parce que celui qui est loin, il m'a même peur de l'avoir assez à toi. Même s'il doit te détruire, il va utiliser celui qui est près de votre vie. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? C'est le Dieu toujours comme ça. Il est d'ici, mais il n'y traite. Alors faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. C'est ça que la plupart des gens qui veulent aller très loin, garder la discrétie. Par moments, j'ai bien exagéré. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui ont monté le souverain de leur vie. Ils ne veulent plus de fréquentation. Les gens ne sont pas les gens. Non, pas parce qu'ils sont les gens. Ils ont peur de devenir pauvres. Or, quand les gens tu donnent la possibilité aux gens de trop rentrer dans ton étudiant, ils ont dévié, ils ont dévié son nom. Or, quand les gens n'ont pas accès à toi, ils ont peur de toi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui rentre au palais. Ça fait peur. Or, le palais, c'est le président, c'est tout le monde qui a vu le président. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Parce que si tu rentres au palais, le palais sera démystifié. Quand tu vas me dire, le palais, c'est pour ça qu'il n'y a pas un moment. Il ne faut pas permettre à un moment donné de ta vie, il y a des, il y a des, pour sécuriser ton intimité. Ta femme, tes enfants, tes trucs. Il faut sécuriser ça. Ce n'est pas méchant que c'était. Tu ne peux pas être méchant. Parce que si tu ne sécurises pas ça, que les gens en septo à ton intimité vont te descendre. Sinon, Jésus dit que celui qui a les oreilles portantes, attend. Malheureusement, c'est quand tu es gentil, c'est toi qui disais, l'homme qu'on doit manger, même qu'on crée qu'il est. Alors, quand Jésus est dans son entourage, il va commencer à partager. Allons-y. Il le raconta à ses frères et à son père. Le réprimanda et lui dit. Il y a eu encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit. J'ai eu encore un songe et voici. Le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu ? Même son père commençait à faire. Son papa. Son papa. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternaient en terre devant toi ? Ses frères eut de l'envie contre lui. Mais son père gardant le souvenir de ces choses. On ne va pas regarder ça. On ne va pas regarder ça. T'as vu, le petit visage de ton rêve. T'as vu, toi même, ce que tu es en train de faire, ça te rend, les gens savent que tu vas arriver là. Quand les gens voient comment tu démarras, comment tu fais, les gens sont convaincus que lui, il y a au sel. Et quelques mois, les gens, on n'aime pas protéger les gens qui apportent la bénédiction. On cherche à les détruire. On cherche à les détruire. On y va ? Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Ebron et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comme il irait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu ? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau ? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête feront ça, la dévorer et nous verrons ce que deviendront ses songes. Très bien. Nous verrons ce que deviendront ses songes. C'est malheureux. Ses propres frères ont cherché à le détruire. A cause du fait que le songe qu'il avait déjà eu, ses songes, voulait symboliser qu'il devait être élevé. Donc il fallait les détruire. On dirait qu'il va les tuer pour voir ce qui va déverrir ses songes. Cette intention, frère, la société familiale, le pied de mort de la famille, de nous, aujourd'hui, quand quelqu'un veut avoir accès à ta vie, c'est que c'est ton entourage qui lui donne l'occasion d'avoir accès à ta vie. Sinon, celui qui a le nom, il a peur. Donc la pression a forcément composé. Les gens venaient ici de Jésus et les gens ont cherché quelqu'un qui pouvait le livrer. Ils avaient tous peur. Ils avaient l'autorité avec eux, avec tout, avec eux. Mais ils cherchaient quelqu'un. J'ai dit avec lui, c'est-à-dire qu'il vous dit, lui, donnez-le de vous. Vous me demandez de vous, il n'y a pas combien. Mais le livre, dit Jésus. Vous voyez, donc les gens qui sont au bout de vous, c'est eux qui veulent créer, permettre aux gens de vous respecter, de vous mystifier comme vous pouvez mystifier. Alors, comme vous savez avec qui tu marches, vous devez savoir avec qui vous marchez. Voilà, vous devez savoir avec qui vous marchez. Parce que la plupart du temps, ce sont ceux qui sont dans votre activité, ceux qui sont autour de vous, qui vont un jour, tout libres. Amen. Amen. Moi, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui comprend comme camarade. Moi, ça n'engage que moi. Chacun sait comment il voit ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on envoie chez soi. Non. Je n'ai pas obligé de t'envoyer chez moi. Ça n'engage que moi. Je n'ai pas obligé de t'envoyer chez moi. D'ailleurs, quand ils voyaient que tu as acheté quelque chose, ça l'est déneur. Il y a des questions. Je travaille. Pourquoi ? J'ai fait chaud. Et puis, il y a des gens qui posent tous les questions, elle est perdue. Non, tu fais comment ? Il y a des choses. Quand même, il y a des activités d'état. Il y a des choses partout. Non, pourquoi lui il a fait quoi ? Ton mari me fait qu'elle travaille. Il est joué, ilache. Tu sais comment il a fait comment ? Cheikh? 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 Il y a des questions là, c'est la police, qu'est-ce que j'ai oublié ? Tu n'es même qu'est-ce que j'ai oublié ? Mon fils, tu vois comment pouvoir l'argent ? On prend l'argent, l'argent tu as eu là, tu veux chercher combien il a, il a cherché pour t'étorer ? Tu viens, ton collègue, la collègue qui travaille, tu me dis « mon ami, mon camarade, tu ne parles pas trop ? » Tu peux la tirer dans ton coin, et tu as dit ton restaurant, c'est pour chercher pour le tétéril. Cherchez pour celui-là, pour savoir ce que tu es, ce que tu fais, qui te fréquente. Et puis quand chez toi, c'est pour moi. Vous comprenez ? Amen ! Mon homme là, il y a eu un gars où il m'a laissé, il y a des dizaines de... Et toi, toi tu as eu deux gars, il m'a laissé des dizaines de... Et toi, elle va vouloir chercher à savoir c'est quoi ? Tu peux être les gens qui cherchent à savoir de votre vie. Elle a eu peur d'eux. Allez-moi bien saisir. Amen ! Et il y a une tournée qui marche en groupe. Il y a une tournée qui marche en groupe. Il y a une tournée qui marche seule. Il est dans la bouche, elle est seule. Et... Et les dizaines ont son point. Et puis il est essentiel qu'il est le roi de la furette. Alors faites attention, je ne dis pas qu'il faut être méchant. Non. Je ne dis pas qu'il ne peut pas partager. Non. Je ne veux pas de la prudence. Voilà. Parce qu'on parle, les gens ils prennent pour donner des grises et qu'on dit. Ils veulent la méchanceté des gens. Non. Jésus me dit soyez prudent comme les serrants. Je vous dis aujourd'hui, ton problème ne viendra pas d'ailleurs. Quand tu vas regarder, celui qui va vouloir te détruire, te trahir, c'est celui-là qui a été près de toi. Ça n'est pas loin. Ça, ça a été comme ça. Ça a été comme ça depuis tout le temps. Depuis que le monde est mort, Satan était dans l'intimité de Jésus-Dieu là. Lui s'y fait. C'est celui que tu lui traites. Qu'est-ce qu'on a dit Dieu? Non. Dieu n'a pas vu ça. C'est pas toi qui a pas vu ça. Donc, ce que je vous dis, faites attention. Votre succès, il est plus facile de détruire que de construire. Tu t'es trop battu pour arriver là où tu es arrivé prêt. Tu t'es trop battu pour être là où tu es arrivé prêt. Mais pour détruire, on peut te détruire. Mais moi, tu peux tout perdre. Moi, une semaine, tu peux tout perdre. Donc, prenez attention à ta fréquentation. Qui tu fréquentes? Avec qui tu parles? À qui tu te confies? Quand je dis aux chrétiens, il est préféré que tu confies en l'Éternel. La vie, confie-toi en l'Éternel. C'est ça. Confie-toi en l'Éternel. Vous voulez, vous êtes tellement, vous pensez. De toute façon, tu te fais confiance là. Ça concerne les autres la haine. Malheureusement, les gens se disent que non. Ils sont tellement bien qu'ils pensent que celui qui est à côté de lui est même super lui. Malheureusement, c'est à peu. C'est pas comme ça. Quand tu le manges avec Jésus, tu le manges avec lui. Tu as mangé avec lui. Et tu n'as pas eu peur de le vendre. Ah, Dieu. Le grand Jésus. Et tu vis derrière du monde, tu lui donnes un désir, un bisou pour lui. Celui à qui je donnerai un désir, c'est lui à travers. Ah. Vous comprenez? Ça veut dire que tout le temps qu'il était avec Jésus là, il est volé en marchandise. Oui. Lui là même, c'est quand il est le vendre. Il est bien vendre. Il est le vendre. Il est le vendre. Il voit que Jésus en marchandise. Il voit que Jésus en soit derrière. Il est le fond. Donc, il y a des gens. Et tous les souhaits. Comment te descendre? Pendant que tu manges avec lui. Pendant que tu parles avec lui. Lui, toute sa réflexion. Comment te dépris? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. La plupart des gens qui nous ont trahis, ce sont les gens qui sont rentrés dans notre activité. La plupart de ceux qui nous ont trahis, ce sont ceux à qui tu as rendu le service. La plupart de ceux qui nous ont trahis, ce sont ceux à qui tu as confiance. Confiance. Et ils t'ont montré qu'il y a un missile d'Hombergine. Ils ont bien montré qu'il y a un missile d'Hombergine. Et ça, la déception, c'est la plus grande des maladies. C'est-à-dire, quand quelqu'un est déçu dans sa vie, il n'y a plus rien à faire. Et puis, l'expérience aussi fait que Dieu permet que tu sois, les gens puissent te montrer ça, pour que désormais tu puisses être très méfiant et puis être le seul. Quand j'allais au Maroc et le Croisard, les Marocains, vous voyez les Marocains, son cousin, ils n'indiquent pas à la maison celui-là. Quand ils veulent parler, ils sont dans les salles d'été. J'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça ? Ils disent que chez les Marocains, quand les Marocains n'aiment pas, m'excusez-moi, ils se mettent sexy à la maison. Ils sont sexy, ils peuvent se mettre en boutique à la maison, ils se baladent. S'ils la voient s'en pousser, la vacuie, il a vu ça. Il n'a pas à mes yeux d'accord. Ils disent que là, vous allez les autres. Liguer dans la salle d'été. Voilà, rester là-bas, vous allez. D'accord, les Marocains, vous voyez là ? Nous, hein. Quand ils veulent liguer leurs problèmes, leurs conseils, c'est dans les salons d'été. Ils n'ont pas chez eux-là. Les marocains, tu ne vous souviens pas, ils se sèvent pas. mais il ne faut pas venir chez moi. Rendez-vous sans fond d'été, dans le cas où je vois-t-il. J'ai dit à Anna, c'est une carrière-t-il. Mais toi, tu expliques tout aujourd'hui. Ce que tu as dit à ta femme la nuit, c'est ce que tu l'as dit. Ce que tu as dit à ton mari, c'est un dignon. J'ai pris des sécrits. De coup. Tu n'as même plus de... Même l'État, l'État où il connaît l'État, qui est un État où il y a des hommes, il y a un sécret d'État. Il y a un sécret d'un code, il y a un point même de télévoilé, tu ne connais pas. Parce que tu connais ça, c'est le plus sécret. Même l'État a le sécret. Pour vous dire, ce n'est pas tout en partage aux hommes. Faites attention. Il y a la chancelerie. C'est pour ça que vous devez sécuriser votre vie. Vous devez sécuriser votre environnement. Vous devez assainir votre environnement. Il refait très attention à votre environnement. On pire votre jeu. Mais attention à votre environnement. Parce que les gens, ils sont changeants. Les gens, oui, ils sont très changeants. On attend bien ce que je dis, mais non, on m'attend bien. Amen. Comment tu peux te confier en moi? Celui qui dit ça, c'est que c'est un sorci. Moi, je me confie en toi. Maman, tu peux me confier en toi? Tu peux te dire? Dis-moi ce que se passe. Il y a des choses. Il y a des choses que les gens ne vont pas tout savoir si toi. Oui. Et Dieu nous aide. Amen. Plus qu'un moins d'amis, mais tu as moins de problèmes. Moi, j'ai vu qu'avoir trop d'amis là-mêmes, c'est un problème. On s'approche, on se dit bonjour, bonjour, mon frère. Chacun a sa destinée, on se bat pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui conduit dans la destinée. Non, ce n'est pas tout le monde qui doit marcher à toi dans la destinée. Parce qu'il y a des gens qui m'ont venu te recaler dans la destinée. Tu vois la fin de Dieu? Regardez un peu les gens qui font du bien, qui ne réfléchissent pas du bien et qui cherchent à t'éluire et que la pression de la main partent dans son cœur. Que Dieu nous aide. Amen. Par pitié. Et c'est le seul dangereux truc qu'on a. La pitié. C'est différent de l'amour. Ce n'est pas la pitié que les gens arrivent à nous avoir. Qu'est-ce qu'on fait pitié? Pitié. Tu connais Proto-Mundo? 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 Prima en boucle. C'est Prima en boucle de lave. Proto-Mundo? Il va mettre ça dans tes yeux. Il va pleurer jusqu'à... Fatigué. Il fait comme je donne pitié. Oh, c'est Diable. C'est Diable. Diable. Au champ. Amen. Il fait pitié. Nous-mêmes nous irions, aide-moi, aide-moi. Il est arrivé. C'est ton merci. Tu es venu comme ça. et il réfléchit même pas le sorci c'est lui qui a l'appréciation il ne dit même pas qu'un moment de ma vie telle personne m'a aidé un moment de ma vie même s'il y a quelque chose mais un moment de ma vie telle personne m'a aidé donc pour ça je m'abstais je m'abstais dit je n'ai rien fait parce que c'est ça mais il faut tout le monde on se loue ils ont très attention vous faites attention de nos enfants ici c'est les blancs les blancs ils mangent clair je suis des gens que Dieu nous aide on pense qu'on est trop gentil on souffle à tout le monde on se confie à tout le monde on veut parler c'est le danger comme Joseph il n'a pas beaucoup parlé il faisait confiance ils l'ont vendu mais ce qui est intéressant dans cette histoire ils ont vendu Joseph même son père est rentré dans cette histoire tout ça mais il y a des gens qui sont comme Joseph eux sont destinés à prendre une bénédiction peu importe l'âge qu'ils ont mais il y a des gens qui sont comme Joseph qui l'a fallu Dieu les a choisi comme ça vous savez Joseph mais il était vendu mais c'est Joseph qui a porté la bénédiction dans la vie des enfants de Jacob c'est Joseph il y a des gens comme ça dans la famille Dieu les a fait comme ça qui dit prémé qu'ils soient que l'aider et que c'est eux qui attire tout le monde malheureusement ces personnes-là sont jalousées malheureusement ces personnes ne sont pas protégées malheureusement ces personnes donnent la merci de la sorcellerie familiale et c'est ça qui nous met en retard l'Africain ce n'est pas du merci il ne sait pas reconnaître il ne sait pas du merci et quand tu vois les gens parler ils ne savent pas que là où ils sont aujourd'hui c'est telle personne qui a voulu qu'elles sont là aujourd'hui elle ne savent pas et il les va parler et des nains qu'ils seront motivés qu'ils auront toute la malédiction ils vont accuser ah non je ne sais pas ce qui m'arrive que Dieu nous aide alors je vous conseille la prudence la prudence et je vous conseille de beaucoup prier et d'avoir le discernement et de se confier à Dieu chacun d'entre eux un destiné n'oubliez pas que le malheur celui qui va vouloir se détruire il va d'abord vouloir entrer dans ta vie donc faites en tâche il faut qu'il y ait les quatre fous il faut qu'il y ait les quatre fous non ne permettez pas tout le monde de rentrer non même toi et ta femme il ne faut pas permettre que les gens rentrent comme ça il y a des gens qui ont une leur vie de couple là la paix de famille rentre ici non ta vie de couple c'est ta vie de couple point bas il faut faire attention à ça il faut sécuriser ça il faut sécuriser l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme lui quittera une seule chère une seule chère on lui quittera on lui quittera ça veut dire tu es mieux dans ta tête donc c'est deux personnes mieux qui se mettent ensemble il faut sécuriser ça sécuriser votre vie de couple ce qui ne s'est pas dans votre vie de couple c'est dans la belle famille mais c'est dangereux très dangereux c'est pas bon du tout ça fait que tu ne vous bénis pas parce que si vous avez des problèmes de difficulté réglé sans tour il ne faut pas s'assortir réglé sans tour la chambre n'est pas pour ça pourquoi on dit que la nuit dans les conseils c'est pas parce qu'un an il va lui parler et dans la nuit on rêve beaucoup de choses et Dieu nous aide on va être là si quelqu'un veut parler met sa bouche sur votre part ou bien sur le mari mon frère le mari est sacré l'union est sacrée regardez ces trucs là j'ai toujours dit aux gens j'ai quelqu'un qui était venu je parlais avec une personne ma femme mes parents disent qu'elle ne peut pas enfants il dit quoi il dit mes parents disent que il dit mais toi même tu dis quoi il dit mais c'est un peu vrai il a accepté ce que ses parents lui disent quand il est venu je commençais à sourire il dit tu l'aimes il dit oui il dit tu me mens il dit papa il dit tu mens quand tu maries la femme tu l'as prise pour venir faire des enfants comment c'est parce que tu l'as aimé il est cas c'est nari il est cas c'est nari je lui réponds-moi tu vas me répondre quand tu épousais ta femme c'est pour il dit non c'est nari il dit non pour répondre à une seule question on marie une femme parce qu'on est née elle est d'accord n'est pas là amen pour répondre mon bébé amen je lui réponds-moi ça nari il dit on marie une femme parce qu'on est née si tu maries une femme parce qu'elle doit te faire des enfants mon frère tu commènes d'une grosse bêtise si tu maries une femme ou quelques parents viennent mettre leur bouche les dents c'est que toi tu n'es pas un ennui parce que tu sais ce que tu as choisi à quoi répondez-le par même amen où est ta chose tu sais ce que tu as choisi donc la bouche des gens ça ne t'intéresse pas pourquoi tu as la bouche des gens c'est toutes les gens un homme qui coupe les gens par rapport à sa femme c'est un idiot excusez-moi c'est un idiot c'est un idiot le mariage malheureusement les gens disent que le mariage c'est comme ça c'est comme ça donc on ne coupe pas les gens si on voulait couper les gens les gens les mous aident à faire le choix c'est toi ceux qui allaient la draguer ils ne te savent pas ou tu t'es fatigué vous parlez vous voulez draguer là je ne sais pas ou tu es intelligente pour draguer aussi draguer là ça va pour convaincre pour convaincre parler personne n'est pas il dit tu l'as convaincu c'est pas maintenant tu as commencé à dire non c'est pas difficile c'est pas difficile c'est-à-dire que quoi l'enfant il vient quand même de l'ouge c'est un cadeau Dieu dans mes mains est-ce qu'on m'a dit c'est-ce qu'on m'a dit c'est-ce qu'on m'a dit c'est-ce qu'on m'a dit les enfants ont eu un très bon malaise le mignon c'est d'abord dans moi est-ce que ta femme elle est bien égale oui tu sais quoi non non mes parents pas trop le feu je suis toi le feu non mais l'attaque maintenant le monsieur il t'attaque je le délit mais à la place la femme l'attaque le feu le feu mais vous voyez comment toi tu peux vivre dans un foyer et toi c'est la mentalité de tes parents qui compte la décision de tes parents qui compte dans ton foyer le feu le feu accompagne le feu le feu le feu le feu quand ça ne va pas dans le foyer c'est pas la maman ou les parents qui doivent fléchir les jeunes qui disent la femme que tu vas donner notre amour Dieu va donner 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 parce que celui qui est son de l'union c'est Dieu c'est pas les parents la Bible ne dit que l'homme qui délai ça dit que les parents n'ont même plus de droit malheureusement les gens aiment beaucoup et puis nous on accepte ça et c'est dangereux tu as savent que tes parents mette leur bouche dans ton mariage oulala c'est fini l'homme doit protéger sa femme et la femme doit protéger l'homme elle dit ça va oui ta femme tu l'aimes oui elle ne parle pas trop non elle dit ah bon tu vois elle est femme bleue bouche c'est plus que l'homme ok ah elle est femme bleue bouche tu ne peux pas dormir elle dit elle te gêne bien elle ne peut pas bien elle est gentille toi oui tu gênes bon non enfin arrête de te rire ça va venir on m'a bien saisi amen soyons sages et soyons matus amen vis-à-vis de ce que nous avons protégeons ça on m'a bien saisi amen c'est la décision du Dieu qui compte amen dans ce qu'on fait la décision du Dieu amen on ne se marie pas par les faits par là souvent je dis par là on laisse les deux jours on fait karaté on laisse celui qui a maré une femme a trouvé le bonheur amen c'est pas fini faire l'an sur le quête une femme qui fait par là qui a fait par là elle va pas voir un homme la quête couvrir non dur c'est la femme qui le maîtrise il a maîtrisé le grand samson il enfonde elle casse la vie elle reste tranquille il est une maîtrisée tu suis elle a maîtrisé l'homme qui a reçu l'anxiom ne pas là c'est de samson mais c'est une femme qui la maîtrise un homme n'a qu'un coulurique qui n'a qu'un homme le plus dangereux nerveux c'est une femme dans sa douceur qui le maîtrise c'est ça que c'est la femme qui fait l'homme c'est la femme qui fait l'homme nous là on est nous les hommes là c'est une autre ici là on a votre bébé aidez-nous à être bien c'est ça que la femme elle doit regarder son mari qui lui l'a dit c'est un bébé tu vois c'est un bébé qui tu vois c'est un bébé on ne sait pas le maîtriser et le transformer les plus grands voyous les plus grands délinquants c'est la femme qui les transforme Amen il faut qu'il soit désarmé il faut qu'il soit désarmé il faut qu'il y ait il faut qu'on en laisse la lance-roquette qui est cachée dans la mâchoire il faut qu'on en laisse Amen il y a des femmes quand elles parlent le monsieur la migraine il peut avoir la bécé quand elle veut qu'il parle le monsieur il cherche l'édicament pour voir parce qu'il a fait deux jours il fait deux minutes il va tomber il va la ménonce je chasse bouche de femme là bouche de femme si tu l'as dedans mon frère je ne dis pas que l'homme n'a pas sa faim de responsabilité mais je dis que le mariage la femme joue un grand rôle dans le sens que c'est la femme qui a cette capacité de pouvoir revivre c'est vrai que l'homme on pense qu'il est cher mais la femme elle peut transformer son nom c'est elle veut elle peut le détruire aussi c'est elle veut c'est les deux cas si la femme est prête ou un homme qu'elle soit elle arrange si elle le détruit elle va le détruire l'homme le plus musclé de la Bible l'homme qui avait l'onction de bala qui cassait tous ses samsons c'est une femme qui l'avait vu il faut que les paroles aimables soient dans nos bouts les paroles aimables il faut que on sente les paroles aimables c'est vrai que ces deux caractères différents ils se mettent ils vivent ensemble mais à un moment donné vous savez que l'homme c'est comme l'homme il a une capacité l'homme il est comme chef il réfléchit mille fois qu'il est femme il ne sait pas si c'est parce que l'homme il est de paix il réfléchit à l'avenir donc il faut savoir sa manière de réfléchir par il faut les douces moyens oui il faut il faut le nourri d'espoir et la forme c'est ça pour son homme l'homme finit par être transformé pendant le temps ton fils le problème c'est que les gens les femmes n'apprent pas à étudier leur mari savoir les humeurs parce que il faut connaître les humeurs de ton mari savoir l'heure à laquelle tu veux le faire mais il faut quand il est bizarre tu dois savoir quand il est bien tu dois savoir c'est dans bizarrerie toi tu ne le fais pas là n'y a si tu as cassé ta mâchoire t'as que que Dieu nous aide Amen que Dieu bénisse le couple que Dieu bénisse les unions que Dieu nous aide Amen Amen Amen